La 34e semaine de prévention du suicide, ça débute aujourd'hui. La prévention demeure la clé. La semaine se déroule jusqu'au 10 février. On en parle avec Hugo Fournier, qui est président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonjour, M. Fournier. Bon matin. D'abord, cette semaine débute. Pourquoi avoir choisi comme thème cette année, Mieux vaut prévenir que mourir? Oui, bien, en fait, le thème vise à rejoindre l'ensemble de la population sous un angle de prévention et aussi sous l'angle de oser parler du suicide. Parce qu'est-ce qu'il y a encore beaucoup d'inconfort ou peut-être de tabou à parler du suicide en 2024? Bien, je vous dirais que c'est un travail continu, parce que parler du suicide, c'est la base au niveau de la prévention. C'est la base lorsqu'on a à parler avec une personne pour qui on s'inquiète. Et c'est pour ça que la prévention du suicide, et c'est ce qu'on veut dire haut et fort cette semaine à la population du Québec, c'est un peu l'affaire de tous. Et on peut poser des gestes très simples pour faire un peu ce travail-là. Donc, diffuser, connaître les ressources d'aide, entre autres, connaître aussi les petits signes de détresse, les signes précurseurs du suicide, et être capable de faire quelques approches aussi pour valider et essayer de prêter main-forte à une personne qu'on pense qui souffre et qui est désespérée. Donc, en posant clairement la question « Est-ce que tu penses au suicide? » et en offrant notre support. Donc, c'est un peu l'affaire de l'ensemble des Québécois qui, ensemble, vont contribuer à prévenir le suicide. Comment on peut sensibiliser davantage chez les jeunes et créer justement un environnement de soutien? Encore là, c'est important que ce soit... Puis vous le savez, le suicide, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de statut social. Donc, même chez nos jeunes, c'est important d'être à l'écoute et à l'effet de certains signes de détresse psychologique, comme par exemple l'isolement, certains messages qui peuvent être verbalisés, des messages autant genre « Vous allez être débarrassé de moi ». Donc, être à l'écoute et être capable aussi de parler clairement avec la personne qui est proche de nous, avec le jeune, avec notre parent. « Est-ce que tu vis là? Est-ce que c'est difficile à un point que tu veux mourir, que tu veux te suicider? » Et aussi, vous savez, lorsqu'on est des proches impliqués auprès d'une personne qui ne va pas bien, nous, on peut et on doit aller chercher aussi du soutien et des trucs. Et j'invite la population du Québec à aller sur le site oserparlerdusuicide.com. Il y a une panoplie de trucs et d'aide qui nous est destinée à nous, les personnes qui pouvons être en contact avec des gens qui pensent au suicide. L'accès aux services en santé mentale au Québec, on sait qu'il y a quand même des défis. Qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous, pour améliorer l'accès? En fait, actuellement, l'accès, nous trouvons qu'il est assez démocratisé. Il faut savoir qu'en prévention du suicide, nous, on porte un message québécois national. Mais il y a des centres de prévention du suicide, vous savez, dans toutes les régions, du moins dans la grande majorité des régions du Québec, qui offrent des services de prévention, de postvention, des services aux endeuillés. Et on peut appeler en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou 1 866 appels. Des gens peuvent également aller sur suicide.ca. Les gens peuvent texter, les gens qui pensent au suicide ou qui sont des proches ou des endeuillés peuvent texter sur suicide.ca. Et en composant le 5-3-5-3-5-3, des gens peuvent aussi clavarder, chatter avec un intervenant. C'est des intervenants en prévention du suicide qui répondent. Là, c'est vraiment des humains, des intervenants professionnels formés pour aider les gens. Donc, il y a différentes trajectoires qu'une personne qui souffre peut prendre. Et c'est très aidant. Et en terminant, comment les entreprises aussi peuvent aider dans la prévention? Parce qu'il y a aussi un rôle à jouer lorsqu'on peut peut-être voir un employé qui semble ne pas bien aller. Oui, puis ça, c'est très important. Cette semaine-là, le message qu'on porte, c'est de parler du suicide, de prévention du suicide dans tous les milieux, dans les milieux de travail. Et c'est important d'identifier les signes de détresse. Donc, dans les entreprises, il y en a plusieurs entreprises qui utilisent des personnes qui vont faire un petit peu de... qui vont veiller au grain auprès de leurs collègues sur les signes de détresse, sur briser le silence, puis aller mettre une petite main sur l'épaule puis dire, on dirait que ça ne va pas, tu veux-tu m'en parler? Donc, toutes les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Ils le font déjà. Et l'idée cette semaine, c'est de briser un peu le tabou de... Oui, il faut parler de prévention du suicide. Et oui, ça touche tout le monde. M. Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment. Merci. Bonne journée.